Salut salut, c'est Asilis, alors je reviens et je suis toute toute contente parce que je viens de finir une lecture extra méga géniale, les superlitifs ne comptent pas, c'est pas un coup de coeur pour autant, mais voilà, je viens de finir de lire cette petite merveille. Il s'agit du tome de la saga Les Femmes de l'autre monde de Kayleigh Armstrong et de s'intitule Capture. J'ai dû lire le tome un morsure il y a à peu près un an, voilà, donc parce qu'on m'avait parlé beaucoup d'un certain loup-garou qui s'appelait Clay et tout ça, et donc du coup, bref, j'ai été prise par l'attentation absolue et je l'avais lu dans la foulée. Je l'avais pas poursuivi, j'avais pas ressenti le besoin à ce moment-là, ça me paraissait une énorme briquette, puis est arrivé un swap, où une nana qui doit bien me connaître quand même m'a glissé ce tome 2, et bon, je me suis dit, ah, le voilà, oui, super, mais bon, et une copine rose, voilà, elle l'avait aussi, donc ni une ni deux, on décidait, on fait une lecture commune, donc c'est parti, et je me suis plongé là-dedans, avec beaucoup de joie et de délices. Alors, deux minutes déjà sur l'objet livre en lui-même, donc c'est une, je suis assez contente de cet exemplaire, mon exemplaire de morsure, bougez-moi, donc ouais, voilà, mon exemplaire de morsure, vous savez, c'est ces couvertures où il y a un petit film matifiant dessus, et donc il arrête pas de partir, enfin, surtout le bord, il s'en va, ça fait un truc pas forcément joli-joli, mais bon, enfin, voilà, en soi, ça me dérangeait pas, et donc un truc que j'avais rencontré avec ce livre-là, et avec Capture aussi, j'avais comme des miettes de livres, et puis imprimés en noir par endroits, et donc j'avais des petites pellicules de trucs qui tombaient, voilà. Bon, mis à part ça, je trouve ces covers assez élégantes, pour la bitlite, on n'a pas des torses nus, des filles habillées en cuir, ou des hommes aux cheveux longs, voilà, donc je trouve cette saga avec des covers assez élégantes, et donc là, je suis très contente parce que Capture, il a bien, il a bien tenu le choc, le, voilà, le film matifiant, c'est pas pareil, et donc, donc il est encore tout joli, et donc, Capture. Alors, la saga Les femmes de l'autre monde, en fait, Kelly Armstrong prend une femme qu'elle met en narrateur, donc dans ces deux tomes-là, on a Elena, qu'on découvre être la seule femme loup-garou, donc dans Capture, on en apprend un peu plus sur l'histoire d'Elena, comment est-ce qu'elle a intégré la meute, sa rencontre avec Clayton, les circonstances de sa transformation, parce que c'est pas commun, dans cette saga, le gène du loup-garou, en fait, se transmet de père en fils, les femmes, enfin voilà, les héritiers, les filles, ne naissent pas avec, les femmes qui sont mordues survivent rarement, Elena, bingo, pof, elle a survécu. Et donc là, on la retrouve dans Capture, on la est vachement bien, j'ai trouvé beaucoup mieux, j'ai trouvé une fille plus heureuse et bien dans sa vie, avec ses choix. Dans Morsure, on sent qu'il y a plein de choses qui la travaillent et qu'elle est bousculée. Là, j'ai trouvé bien dans sa vie, bien dans ses choix, et du coup, ça s'en ressent. C'est elle qui nous raconte l'histoire, elle a un sarcasme excellent, il lui arrivait des trucs incroyables, et je trouvais ses réactions extrêmement crédibles. Je pense, je me trouverais moi-même héroïque de réagir de cette manière-là, mais donc, Elena est une fille qui est quand même assez sceptique. Certes, elle est loup-garou, mais c'est pas pour autant qu'elle va croire comme ça à la première démonstration, qu'il existe des sorcières, des mages, des vampires. Pour elle, tout ça, c'est du folklore encore. Enfin, voilà, les loups-garous sont l'exception qui font que tout ça, ça... Enfin, voilà, l'équilibre est là. Et bingo, dans ce tombe-ci, alors qu'il n'y en avait pas du tout vraiment d'évoqués dans le tombe 1, là, on découvre toute la mythologie qui peuple ce monde qui est brossé par Kelly Armstrong. Et Elena est très très rapidement confrontée à ses autres créatures, avec différents dons, pouvoirs, aptitudes. Mais bon, elle regarde ça, ouais, ouais, je te crois, ma grande, je te crois. Tant que j'ai pas vu ça à l'oeuvre, moi, je... Enfin, voilà, c'est Epipod. Donc seulement, si avec ça, ce serait fun, seulement en arrière-plan, en même temps qu'on découvre ces autres peuples, on voit aussi en... Ah, comment vous... Ah, ils sont pas beaux, ils sont méchants, c'est pas gentils, de l'histoire. Y'a un connard de millionnaire qui dépense ses millions et qui trouve ça super fun de se procurer des exemplaires de chaque espèce. Pof, un loup-garou. Pof, une sorcière. Pof, oh, une jeune sorcière. Pof, il s'est mis démon. Et donc, il se fait comme ça une petite collection et qui est assez vicieux quand ça démarche. Pour lui, le fun, l'adrénaline, ça se fait dans la chasse, dans la traque. Et donc, voilà, il a aucun scrupule à manipuler, à faire... Enfin, voilà, il est vraiment dans des positions très, très vicieuses. Donc, en même temps qu'Héléna, on découvre ces créatures, en même temps, voilà, il y a un petit conseil qui met en à l'aide sur l'existence de cette institution à l'éthique un peu plus que discutable. Et très peu de temps après, Héléna se fait capturer. Là, moi, je me suis dit, eh merde, notre narratrice, parce que c'est la seule narratrice, on ne percute pas de point de vue dans cette histoire-là, c'est la seule narratrice, elle se fait capturer. Si elle ne s'évade pas très vite, ça va être très chiant. Ou très lourd, ou très pompeux, ou très douloureux. Eh ben, non. L'auteur a réussi un petit tour de force, parce que ce n'était pas gagné. Elle nous raconte, en fait... Enfin, Héléna est dans cette institution et... Elle n'est pas torturée, ou transformée, ou... Enfin... Ligotée. Elle est mise dans une cellule, où elle est observée, elle est confrontée à d'autres créatures. Mais bon, il y a du va-et-vient, il y a différentes choses sur lesquelles... Voilà, elle est confrontée. Donc, au début, il y a une forme de... De cohabitation, où elle sent que si elle donne le change, elle peut avoir un minimum de confort de vie. On ne viendra pas la chercher tout de suite sur des trucs très dérangeants. Donc, voilà, elle est là-dedans, et ça privoise les choses. Et bim, il y a encore des éléments qui tombent, tombent, tombent. Il y a des personnes qui disparaissent. Et là, on voit le vrai méchant, le... Tous les noms d'oiseaux épicés que vous avez sous la langue, là, vous pouvez les caser. Avant, ce prénom, Tyrone, Winslow, qui, lui, le grand matinitou, le grand financeur, qui se fait un malin plaisir de s'occuper d'Helena. Et tout n'est... Sa torture, sa technique d'intimidation, ce n'est pas dans la manière dont ce qu'il va faire, mais dans ce qui va lui faire faire, dans ce qui va lui faire croire, et l'état de détresse dans laquelle ça va la plonger. Tout est dans une forme de manipulation mentale très, très vicieuse qui mêle à la fois action et suggestion. Et ce mec-là, franchement, j'ai envie de le... Oh, la vache ! Il est vrai... C'est un vrai vicelard. C'est un vrai méchant bien fini. Il est entier. Du début à la fin, il ne déroge pas à la règle. Voilà, là-dessus, Kelly Armstrong, elle a fait un vrai méchant. Il n'y a pas de soucis. Il n'arrive pas tout de suite, tout de suite dans l'histoire. Il y a une forme de montée crescendo dans la pression, dans la capture d'Helena. C'est quelque chose qui va crescendo. Quand on rencontre quelqu'un, c'est ahurissant, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire ? Et voilà, crescendo, au fur et à mesure des jours de la capture d'Helena, tout ça, ça monte, ça monte, ça monte. Et l'issue, elle n'arrive pas comme ça, quoi. Elle n'arrive pas tout de suite. Ce n'est pas du tout cuit. Helena, là-dedans, elle a des réactions. Elle ne réagit pas. Ah, mon Dieu, je ne veux pas y croire. Je me cache, je me prostre, machin. Non, non, non. Elle n'est pas non plus... C'est pas possible, c'est pas vrai. Complètement passive. Elle n'est pas non plus dans la réaction rebelle, pure, dure, absurde. Je vais tout casser, je vais tout zoué tuer. Non, non, non. Tout ça l'habite. C'est un mélange de tout ça. Et en même temps, elle réagit avec un sarcasme extrêmement... Enfin, voilà, elle a une certaine relativité par rapport à tout ça. Et face à l'absurdité de la situation, de leur comportement, elle joue le jeu. Elle sent bien qu'elle joue sa survie au quotidien. Et elle y va et dit, bah oui, après tout, allons-y gaiement. Enfin, on n'est plus à ça près. Elle a cet humour très, très noir qui nous permet de voir tout ça à travers ses yeux. Et on se dit, c'est bon, elle a encore de la place, elle peut encore encaisser. Elle a du ressort, elle va continuer. Elle ne perd pas pied et elle va survivre. Parce que quand même, c'est pas toujours gagné. Donc, voilà, pour Capture. Il y a probablement quelques longueurs. Moi, je ne les ai pas du tout senties comme ça. C'est plutôt des moments où, voilà, où elle est... Enfin, pour certains, je pense que ça a été vécu comme des longueurs. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. C'est Elena qui, dans son personnage, qui explore toutes les possibilités. Alors, un petit laïus sur... Alors ça, c'est purement ma vie de moi, Asylis, l'actrice que je suis. Clairement féminine. Là-dessus, je ne suis pas... Je ne suis même pas ambiguë là-dessus, sur quoi que ce soit. Les scènes d'action. Ça fait déjà quelques fois où j'évoque dans mes lectures qu'il y a des scènes d'action et que je ne capte rien. Ou alors que c'est le seul auteur ou la seule série sur laquelle je capte quelque chose. Parce qu'il faut savoir que les scènes d'action... Moi, je suis quelqu'un qui, quand on me dit gauche-droite, j'aurais plutôt tendance à... Si je suis un peu fatiguée, parce que je le fais plutôt spontanément bien, mais j'aurais plutôt tendance à répondre par l'autre gauche ou l'autre droite. Vous voyez ? Je ne suis pas forcément super bien latéralisée, quoi, comme fille. Je suis quelqu'un qui sait très bien lire un plan, me diriger, mais le faire en même temps que je conduis, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez ? Je ne combine pas tout. Voilà, ça, c'est clairement l'intelligence masculine. Et donc, quand on décrit une scène d'action et le mec arrive par la droite, plus au-dessus, machin, je... Oulalalalalala... Au bout d'un paragraphe ou deux, si ça ne s'abrège pas, je lis en diagonale. Je ne comprends pas forcément ce qui se passe ni ce qu'il joue. Mais bon, ça se tape dessus. Je vais bien voir à un moment donné où ça se tasse. Et puis, je verrai le bilan. Là, il faut savoir que c'est des scènes d'action où parfois, Elena, elle est en mode loulou-garou. Donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'interlocuteur avec qui elle échange, quoi. C'est des léchoux, c'est des coups d'oreille, c'est des coups de... Enfin, voilà, c'est la loue, quoi. Donc, c'est pas un langage humain. Donc, ça ne met pas vraiment non plus à comprendre encore mieux. Surtout quand elle se bat avec ou contre des créatures avec des pouvoirs surnaturels qu'elle ne comprend pas forcément. Déjà, à l'état humain, elle est donc en mode loup. Moi, c'est un peu la troisième dimension. Donc, voilà. Pas toutes, mais il y a vraiment quelques scènes d'action qui sont assez longues où je lis en diagonale. Voilà, une ligne sur deux ou sur trois et puis je fais le bilan à la fin. Après, je pense que sincèrement, les gens qui aiment l'action prennent leurs pieds parce que Kelly Armstrong est quelqu'un qui écrit bien. Elle a une écriture fluide, dynamique. Ça a du peps, ça a du répondant, ça tilte, ça fait ça. Et vers la fin, j'ai trouvé qu'Elena avait un peu de tension mais bon, ça passe bien. Il y a Klai qui est là et qui rebouche tout ça. Enfin, j'ai pas trop souffert de longueur ou de quoi que ce soit. C'est un livre, certes, il fait 600 pages ou 597, mais ça se lit très très vite. C'est entrecoupé très régulièrement. Je pourrais pas vous dire, les chapitres sont pas numérotés, mais c'est assez... Là, voilà, le chapitre, il fait 5-6 pages. Non, il fait... Donc, vous voyez, donc 10 pages. C'est bien entrecoupé, c'est un rythme soutenu. Moi, j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied. Donc, c'est une série de clips de qualité. C'est pas harlequinesque ou quoi que ce soit. Je la conseille, vraiment. C'est pas non plus... Voilà, Love Story à gogo. C'est très soutenu. Il y a une vraie mythologie. Il y a une vraie... Psychologie des personnages. C'est vraiment très très bien. C'est très très fun. Lisez les femmes de votre nom. En tout cas, les deux premiers sont vraiment beaux. Ciao !